ok donc il est 31 j'ai jusqu'à 31 c'est ça ok j'ai mon heure avec des questions si on a le temps ben justement on va rentrer dans le vip du sujet hier soir j'étais là sur j'étais sur mes 120 slides là j'en ai 118 ce matin je me faut plutôt que j'en parle ce matin j'ai encore la vérité sur moi je me suis dit merde 118 slides c'est pas grave on fera pas les 118 je vais zapper pas mal de slides vous inquiétez pas moi j'ai surtout un objectif aujourd'hui j'en viens ce soir mais vous avez peut-être le même que moi mais j'ai surtout un objectif c'est que c'est vous donner envie de conversion la conversion ce mal aimé de l'e-commerce donc voilà si cet objectif il est rempli ça va si je vous ai défriché les premiers mètres ça va on pourra pas voir tout dans le détail c'est clair la conversion c'est un vaste sujet qui touche à tellement de choses mais voilà vous donner envie de plus convertir et on aura gagné quoi et allez les bleus et allez les bleus bien entendu bon donc j'ai appelé objectif conversion cette intervention en fait j'aurais plus l'appelé objectif 1 sur 99 le problème c'est que ça nécessite des explications 1 sur 99 donc je vais essayer de vous les donner le taux de conversion e-commerce moyen qu'on lit partout en mitouski c'est 2% 2% sans visiteurs je génère de commandes franchement moi dans mon quotidien quand je vois du 2% d'une entreprise je suis content la plupart du temps je vois plutôt du 1% puis en plus pour les calculs qu'on va faire ça nous arrange donc c'est vrai que 1% c'est plutôt courant il y a deux jours j'étais avec une marque qui se lance dans le cuir dans la maroquinerie ils sont pour l'instant sur du 0,1% de conversion il me faut 1000 visiteurs pour avoir une commande bonjour bonjour peut-être que c'est un petit peu cher ce qu'ils vendent mais voilà la conversion c'est dur pas bon pauvre et on va parler de ça pendant au moins une demi heure à 1% de conversion sur 100 visiteurs ça veut dire quoi on oublie un peu celui qui commande on va dire lui c'est où elle c'est fait il a commandé regardons un peu les autres quoi vous avez 99 personnes qui n'ont pas acheté vous le voyez le gâchis ça vous fait pas bon dire quand on regarde ces 99 ans parce que ces 100 personnes qui arrivent sur votre site mais ils sont pas arrivés comme ça vous vous êtes fait chier à faire du SEO vous avez fait des google ads vous faites du display vous passez votre vie à faire du social media vous écoutez Isabelle Mathieu vous engagez vos communautés ainsi de suite vous gagnez un follower génial mais vous n'avez toujours pas de chiffres quoi et donc pour moi et j'ai peut-être un problème avec le gâchis je suis peut-être d'une génération ancienne vous savez nous on avait des grands parents qui avaient connu la guerre avec le gâchis on gâchon rien le pain on fait du coup de gâchis et ça j'ai peut-être un problème avec le gâchis mais franchement quand je vois ces 100 personnes qui entrent dans un site un seul qui commande 99 qui se barre je me dis il y a un problème quoi il y a un problème mais il faut s'en soucier de ce problème et c'est un peu mon propos aujourd'hui récupérer un ou deux de ces 99 visiteurs qu'est-ce qui se passe quoi si vous récupérez une personne sur ces 99 qu'est-ce qui fait votre chiffre d'affaires c'est marqué hein ils doublent ils doublent vous en récupérez deux ils triplent vous connaissez les moyens de doubler ou tripler un chiffre d'affaires vous imaginez ouais cette semaine je vais essayer de doubler mon trafic ça va un petit peu vous coûter quand même donc vous pouvez le faire mais ça va un petit peu vous coûter il faut vraiment être persuadé que dans ces 99 qui se sont barrés du site sans acheter il y en a peut-être 50 60 70 qui étaient très loin d'acheter chez vous quoi mais il y a peut-être une ou deux personnes c'est pas peut-être mais sûrement une ou deux personnes qui n'étaient pas loin d'acheter et ils n'ont pas acheté ben améliorer sa conversion c'est simplement trouver les raisons je dis raison d'autre trouver les raisons pourquoi cette personne ou ces deux personnes elles n'ont pas acheté quoi donc voilà il va falloir vous transformer en foxtérie de la conversion vous allez sur votre site et puis vous allez essayer d'identifier tous les problèmes ou tout ce que vous n'avez peut-être pas bien fait qui fait que cette personne ou ces deux personnes qui étaient presque à acheter ben elles n'ont pas acheté quoi donc la chasse aux raisons qui ont motivé le nom d'achat sont même une phrase la chasse aux raisons qui ont motivé le nom d'achat par les deux presque acheteurs est ouverte et c'est la saison de la chasse je sais pas si les ballons sont arrivés alors pour les noms locaux les ballons c'est un phénomène ici à l'automne les mecs travaillent plus ils ont la chasse à un ballon et voilà donc la chasse est ouverte moi je vous engage vraiment à partir de maintenant d'ouvrir la chasse à la conversion sur votre site et les ballons seront contentes donc objectif 1 sur 99 vraiment retenez ça il faut que je chope en 2023 ou en 2024 cette personne là toutes les 100 personnes il faut que j'en chope une de plus quoi et voilà donc si je peux par mon intervention aujourd'hui vous n'avez envie d'aller la chercher cette personne là ben ça veut dire qu'à priori pardon à priori l'année prochaine vous n'aurez plus que 98 personnes qui se barre toutes les 100 personnes l'an prochain vous vous mettrez dans une espèce de mission objectif 1 sur 98 quoi et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez à 100% de conversion c'est cela oui c'est cela bon mon côté pile c'est de faire le couillon sur scène mais surtout de donner envie aux entreprises de d'être meilleur en digital donc je travaille à la chambre de commerce depuis la nuit des temps du digital c'est une vingtaine d'années j'ai des étudiants d'école de commerce la dernière promo j'ai eu là j'étais à la plupart ils n'étaient pas nés quand j'ai commencé cette mission je faisais des conférences sur google comme ça donc je fais des conférences je conseille les entreprises et je forme des entreprises et les pauvres étudiants d'école de commerce bref alors améliorer sa conversion c'est vrai que là je vais mon propos il sera très tourné sur l'e-commerce c'est là où peut-être même pédagogiquement on a le plus de facilité on a le plus d'outils mais améliorer sa conversion c'est quelle que soit la conversion que vous attendez votre site si vous avez un site vous attendez une conversion plein de part si vous êtes en B2B vous êtes une agence web pas mal d'agence ben vous vous attendez votre site il vous génère des leads quoi et pas des leads moisis quoi des bons leads des gens qui ont de l'argent et ainsi de suite et ainsi de suite si vous avez un site e-commerce vous attendez votre site il vous génère des commandes et tout ça c'est le même combat quoi le même combat c'est maximiser la probabilité que cette personne qui est arrivée sur votre site bascule du bon côté quoi côté qui vous arrange qu'elle commande qu'elle vous contacte qu'elle vous file un coup de téléphone et ainsi de suite petit préambule hein enfin le préambule vécuant hein mais euh petit préambule je crois que cette fois ça va dire presque tout quoi l'e-commerce c'est avant tout le du commerce d'unique attention merci pourquoi j'ai mis le e en tout petit parce que l'essentiel l'essentiel de votre conversion des ventes que vous faites ben ça vient de ce que vous vendez quoi c'est pas la technique c'est pas la beauté ou la non beauté la fluidité le mix machin truc ça c'est bien beau quoi euh vous avez un site de merde il est horrible mais euh les gens le connaissent et vous avez le bon produit au bon prix vous allez vendre bien sûr quoi par contre vous pouvez avoir le site qui convertit le mieux du monde qui est le plus ce que vous voulez mettez tous les adjectifs que vous voulez le plus beau le plus machin le plus euh si vous avez pas le bon produit au bon prix vous vendrez pas quoi donc avant tout faire de l'e-commerce c'est euh avoir le bon produit au bon prix quoi la bonne gamme maximisez la probabilité pour que cette personne qui vient de votre social média qui vient de google qui arrive sur votre site qu'elle a envie d'acheter chez vous quoi si votre si vous avez un e-commerce et que c'est une épicerie roumaine quand il y a trois trucs à vendre et demi et vous minimisez la probabilité de contenter cette personne quoi donc avant tout c'est du commerce et euh d'où la difficulté qu'ont pas mal d'e-commerce qui se lancent qui n'ont pas de business commerce avant de trouver le bon produit le bon assortiment la bonne gamme ça c'est un boulot et la plupart des jeunes e-commerceurs que j'accompagne sur ce là-dessus ils ont ce problème-là au début quoi on stocke je le fais comment quoi c'est quoi la gamme bon avant tout c'est du commerce bref bon donc euh le trafic l'obsession trafic vous dépensez tous beaucoup d'énergie et moi je gène les entreprises aussi en ce sens on dépense beaucoup d'énergie pour amener le plus de monde sur le site on est super content quoi il y a plein de monde quoi il y a plein de monde quoi il y a plein de monde sauf que voilà ce qu'on commence à voir un peu partout quoi des manifestations contre le gaspillage du trafic vous en avez jamais vu ? non ? enfin moi ça m'en avoir fait enfin là j'avais pris cette photo je sais pas si c'est bon on est euh l'URSSAF on la paye pas ou les salariés on les paye pas avec du trafic quoi on les paye avec des ventes donc oui bien sûr hein il faut il faut créer du trafic mais euh une fois que le trafic est sur le site qu'est-ce qu'on fait quoi ? qu'est-ce qu'on fait ? pour ne pas le gaspiller donc qu'est-ce qu'on fait ? ben on va essayer de doubler son taux de conversion plutôt facile quoi surtout la première fois quand vous êtes à 1% donc ça c'est mon côté face il y avait un côté pied vous doutez bien il y avait un côté face alors il y en a bon ceux qui viennent dans les confs ils sont pas surpris parce que je pense cette truite ils l'ont déjà vue plusieurs fois c'est une copine cette truite je pense qu'elle est morte depuis mais euh je l'ai pêché plusieurs fois elle était ici ça se voit pas là ? ah non on voit pas elle était par là dans ce secteur Fred convertisseur de truite gourmande en truite photographie la pêche à la mouche c'est ça hein il doit y avoir un pêcheur un guide de pêche Lionel voilà c'est vrai la pêche à la mouche qui est ma passion depuis depuis que je suis tout petit ben ça consiste à quoi ? ça consiste à convertir des truites quoi une truite qui a plutôt faim qui est tranquille dans son filet d'eau là-bas voilà c'est la convertir en truite qu'on va photographier puis après truite à qui on fait un petit bisou et qu'on relâche ça c'est mon côté face pourquoi je vous montre ça hein ? parce qu'il y a un point commun enfin je pense qu'on me sentait un peu entre le marketing digital la création de trafic le commerce et la pêche à la mouche je vous propose qu'on va gagner du temps il faut ferrer vous le voyez un petit peu ? il faut se mouiller de quoi ? il faut se mouiller il faut se mouiller il faut ferrer je pensais pas à celui-là il faut ferrer il faut ferrer il faut ferrer bon allez je vais vous donner 2-3 billes et puis on va arriver à la conclusion de ce gros point commun de la pêche à la mouche et le marketing donc la pêche à la mouche c'est quoi ? c'est ça qu'on attend Lionel qu'on attend quoi cette magnifique truite qui est en train de gober la petite mouche artificielle que j'ai posée dans le courant et c'est ça qu'on attend c'est ça qu'on attend et pour avoir ça le premier truc c'est d'avoir plein de truite dans la rivière il y en a il ne leur dit pas que c'est des saumons-sontaines j'avais pas de photo de suite on leur dira pas mais bon déjà pour pouvoir avoir ça il faut que j'aie ça donc le minimum si je veux vendre un truc je vous mets sur la voix si je veux vendre un truc il faut que j'aie du trafic mais ça suffit pas Lionel il faut avoir une belle mouche si vous n'avez pas le bon appât la truite il peut y avoir plein dans la rivière vous ne les ferez pas la truite donc il faut avoir une bonne mouche là je vous présente une belle imitation de marge brown mais est-ce que ça suffit d'avoir des truites dans la rivière le bon appât c'est-à-dire d'avoir du trafic d'avoir le bon truc à vendre c'est pas mal de bien présenter ce que vous avez avant de bien présenter la mouche vous pouvez avoir la meilleure mouche du monde les truites qui veulent bouffer si vous la présentez mal la mouche vous ne ferez pas de truite donc il faut bien présenter la mouche aussi et là je vous présente trop Romzy Romzy vous ne le connaissez pas c'est un petit gamin qui est devenu une machine de guerre en terme de conversion de truite il m'a envoyé il y a deux jours il est en Guyane le pêche des poissons exceptionnel on va revoir Romzy après donc il faut bien présenter ce qu'on a à vendre bien présenter et le résultat c'est ça le résultat c'est une superbe fario de la Big Horn River et qui vous est présentée par Romzy qui est devenu un as de la conversion un as de la conversion truite et pourquoi Romzy c'est devenu un as ? parce qu'il a compris deux trucs Romzy il porte truite depuis qu'il est tout petit ça c'est mon meilleur pote d'enfance on était spermatozoïdes on devait pêcher ensemble avec Nico Romzy c'est son fils il baigne dans la pêche depuis qu'il est tout petit et Romzy il porte truite qui c'est la truite ? c'est le client quoi Romzy il sait comment une truite réfléchit et Romzy tient aussi de son père un truc que je n'ai pas trop moi c'est qu'il ne néglige aucun détail c'est un ingénieur de la pêche quoi il fait tout ce qu'il faut tout est proprement fait nickel aucun détail négligé c'est grâce à ça qu'il arrive à faire du poisson exceptionnel bon pêche à la mouche digital, commerce vous voyez le parallèle je vous ai peut-être un petit peu parlé du client le client il faut hyper bien le comprendre le personnel il faut hyper bien le comprendre il faut l'avoir décodé ce personnel mais il faut négliger aucun détail la conversion c'est rarement un gros truc qu'on fait sur le site qui va tout faire c'est plein de micro-choses qui font que au final ce 99ème là vous le récupérez quoi c'est plein de petites micro-choses et pas nécessairement des trucs hyper complexes donc je vais essayer de vous en vous donner 2-3 idées des 3 pistes à suivre donc la pêche à la mouche qui commercent la génération liée d'un même combat on ne reviendra pas trop de poissons par la suite donc ceux qui sont venus uniquement pour la pêche à la mouche c'est... en fait les oranges pourquoi les oranges ? pourquoi des oranges pour mon propos qui porte sur la conversion ? bon on aurait du temps on tourne autour du pot l'orange le jus qu'il y a dans l'orange avant que vous l'ayez pressé c'est le capital de trafic que vous avez et vous le savez quand vous pressez une orange vous pouvez appuyer un peu vous aurez un peu de jus et vous pourrez bien presser quoi vous aurez plus de jus encore ben améliorer la conversion pour moi c'est un peu ça quoi on a un capital de trafic sur le site ben il va falloir compresser le truc quoi exprimer le maximum de jus de votre trafic alors je pense qu'avec une orange du jus d'orange on va exprimer peut-être 90-95% du jus on n'aura jamais des taux comme ça quoi avec Anyconverse bien entendu mais c'est cette idée là quoi si on presse le truc pour exprimer à partir d'un capital de trafic pour exprimer le maximum de vente et de chiffre d'affaires alors ce que je vais essayer 47 là j'étais juste dans le préambule du préambule mais on devrait arriver à faire au moins ça me bougeait pas là-dessus on devrait arriver à faire les conversions avant pendant après un truc comme ça minimum et après si on a le temps on parlera un petit peu d'acquisition de trafic un petit peu de design un petit peu de contenu un petit peu du choix qu'il faut laisser à votre client sur le site un petit peu de merchandising un peu d'automation et beaucoup de pilotage faudrait qu'on garde le temps sur le pilotage le dit son âge entre amis qu'il мной la signification de SEO Levez-moi Laissez, l'entourne Qu'il conna parli la signification de Cro Bon, c'est là, je le fais à chaque fois et le résultat, je connais l'avance. Mais il est tellement important de sens. Alors après, si vous êtes là, vous avez certainement des choses à apprendre. Peut-être que ceux qui sont pas là, qui sont en train de boire des cafés, c'est des pros du CRO. Le CRO, c'est quoi ? C'est un acronyme, Conversion Rate Optimization. Vous voyez pourquoi je fais le parallèle SEO-CRO. Tous, on connaît l'acronyme SEO. On est tous focus sur le trafic. C'est bon, ça m'a compris. CRO, il n'y a plus personne. C'est pas la méchant ce que je vous dis. Vous comprenez mon propos. C'est qu'on se préoccupe du trafic. Oui, on est tous manipulés par le trafic. On veut du trafic sur le site, etc. Et on ne se préoccupe pas de ce que fait le trafic quand il arrive sur le site. Donc le CRO, optimisé sur le taux de conversion. Je vous traduis. Ça, c'est un truc vaseux, mais je me suis dit tu le mets ou tu ne le mets pas. Je suis nul en blague, sauf quand elles sont vaseuses. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire avec le CRO du Roi. Enfin, ceux qui connaissent Montpellier... Donc il vous faut penser CRO pour un meilleur Roi de votre énergie acquisition de trafic. C'est le CRO du Roi. Bref, c'est pas grave. Donc améliorer son taux de conversion. Je me suis cassé la tête. Quelle image tu mets ? Je vais mettre l'image d'un petit chien délaissé. Pour les petits chiens et les chats, ça marche toujours. Et pour moi, c'est le délaissé dans la plupart des e-commerce. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les e-commerçants me sollicitent souvent pour améliorer les ventes, ainsi de suite. Mais ils ne me parlent pas de conversion. Ils me disent ouais, ça ne vend pas. Ils sont incapables d'oraliser le truc en disant, fais moi une prestation d'amélioration de la conversion. C'est un mot qui semble absent du vocabulaire. Les pure players en e-commerce, généralement, ça va. C'est vital pour eux. Ils ont un témoignement. Mais souvent, les entreprises physiques, les click and mortar, entreprises physiques qui développent un site e-commerce, la conversion, ça ne leur parle pas. Et globalement, je pense que c'est un délaissé. C'est un délaissé chez, alors si vous êtes agence, c'est un délaissé chez vos clients, mais c'est un délaissé chez vous aussi. Hashtag coup de gueule aux agences. Il y a des agences dans la salle. J'ai les noms. Levez-le-moi. Qui propose à ses clients des prestations d'amélioration de la conversion ? Ah, il y a un mois levé là-bas. Les clients, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Un jour, je suis arrivé sur le site d'une agence, une agence bordelaise. J'arrive sur leur site et là, je vois sur le slider, je vois, nous sommes d'une agence crocs. J'ai vu ça, je me suis dit putain, une agence qui parle comme il faut, qui parle business. Elle parle pas beau site ni machin de truc, elle parle business. Je suis une agence crocs. Et c'est vrai que c'est une agence qui est crocs. Elle a ça dans son ADN, quoi. Bref. Les agences ont leur rôle à jouer, quoi. C'est-à-dire que le client, il ne sait pas ce que c'est. Il compte sur vous, agence. Alors moi, quand j'ai un client avec moi, vous vous doutez bien que la conversion, je vais en parler. Mais je vois pas tous les mois du Pays-Bas, non plus. Donc vous, agence, vous avez franchement votre rôle à jouer, quoi. Soyez bon en conversion, ayez des outils, commencez doucement, commencez avec du bon sens, mais proposez à vos clients des prestations de conversion. Ça va passer par des trucs comme ça. Ils vous écoutent, ils ont confiance en vous. Bref, c'est un petit coup de gueule, quoi. Optimiser la conversion sur son site, c'est comprendre où sont les grains de sable. Les grains de sable des visiteurs sur leur parcours, les trucs qui les gênent. Et puis, une fois qu'on les a trouvés, les grains de sable, il faut passer le balai, quoi. Des fois, il y a des trucs qui vous paraissent anodins. Un petit grain de sable, vous vous dites, c'est pas gênant, ça. Mais il y a des gens que ça peut hyper gêner, quoi. Hyper gêner. Il y a des gens qui pourraient devenir clients, qui ne deviendront pas clients, parce que ce petit grain de sable, pour eux, c'est un bloc de rocher sur leur chemin, quoi. Et les grains de sable, ils ne sont pas toujours où on les attend, a priori. Donc, quand on cherche à améliorer sa conversion, on va faire appel, tout à l'heure, Raphaël nous parlait du bon sens. Ouais, pour moi, c'est le meilleur outil pour améliorer la conversion d'un site, c'est le bon sens. Putain, regardez votre site avec du bon sens. Oubliez que vous vous aimez bien. Mettez-vous à la place de votre client le plus... Limitez. Limitez. Et revoyez votre site. Arrêtez d'écouter votre mère quand vous lui montrez votre site. Votre mère, elle adore votre site. Évidemment. Vos enfants aussi, votre mari aussi. Petit cadeau. Un mot de passe robuste. Ça vous parle ? Ça vous parle, le mot de passe robuste ? Ça vous parle, vous êtes digitaux, quoi. Je vous raconte, il y a deux mois, à peu près, ma femme, qui veut... C'est une histoire, c'est pas un truc. Ma femme qui veut s'inscrire sur un cours de pilates. On ne peut plus téléphoner maintenant, en ce cours. Il faut qu'on s'inscrive en ligne. Ma femme, elle n'est pas du tout digitale. Elle est fabuleuse, mais elle n'est pas du tout digitale. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime, d'ailleurs. Et elle était en échec. Alors, elle est tout le temps très en dedans. En gros, je suis nul, quoi. C'est ce qu'elle pense. Je suis nul, je suis nul. Non, elle est comme elle. Puis elle était en échec, elle n'arrivait pas à s'inscrire. Enfin, je pense que vous voyez avec lui le truc. Il fallait qu'elle se crée son compte. Et puis, ce système lui demande... C'est un système, alors, c'est école, ce cours de pilates. Il utilise une solution nationale. Je vous parle d'une solution nationale. Donc, un truc qui doit être testé des milliers de fois par jour. Enfin, testé, pardon. Utilisé des milliers de fois par jour, quoi. Par plein de clubs partout en France. Et il faut qu'elle crée son compte. Elle a digéré avec le temps qu'il faut mettre son adresse e-mail. Et elle se souvient de son adresse e-mail. Donc ça, le cap est franchi chez elle. Et là, on lui demande un mot de passe robuste. Robuste, pour elle, c'est quoi ? On lui demande un mot de passe robuste. Elle écrit robuste. Vous voyez pas, hein ? Mais oui ! Oubliez tout ce que vous savez sur le digital. Mettez-vous à la place de la femme. Elle n'est pas digitale. C'est son droit. Mais elle a une carte bleue, quand même. Et donc, elle écrivait robuste. Et donc, ce qui m'arrête, c'est que robuste, c'est pas un mot de passe robuste. Et donc, elle ne pouvait pas valider son compte. Client perdu. Pour cette petite connerie-là, client perdu. Vous voyez ce que ça peut être un grain de sable ? Regardez vos sites différemment. Retenez cette anecdote. Si vous devez retenir un truc d'aujourd'hui, c'est ça, là. Cette connerie de mot de passe robuste. Posez-vous la question sur tout. Comment est-ce que la femme de Fred, là, pourrait interpréter ce truc ? Si vous voulez, je vais vous la louer, ma femme. En force terrier. Ah, pour des missions de jour, en classique. En force terrier du grain de sable. Je vous jure, vous la mettez sur une interface et vous trouvez les grains de sable. Il y a deux jours, sur le même site, l'interface avait un peu changé pour s'inscrire. Elle est arrivée à se loguer. Elle arrive à se loguer. Et là, je crois, 10 cours, il restait 9 cours. Donc le système l'avait authentifié. Elle avait identifié, pardon. Elle avait la liste de toutes les dates, tous les cours. Elle clique sur le cours qu'elle veut. Là, une fenêtre de confirmation s'affiche. Marquée en tout discret, vous êtes inscrit à ce cours. Gros call to action rouge. Quittez le cours. Elle a quitté le cours. Ouais. Et on était à le troisième tour. Elle s'inscrit. La fenêtre arrive. Il y a un call to action. Vous fermez la fenêtre. Elle clique dessus. Mais là, simplement, ces gens, ils ont voulu faire très chic avec le wording du call to action. Quittez le cours. Au lieu d'avoir un truc clair, cliquez ici pour annuler votre inscription. Un truc clair. Quittez le cours. Le quitter, ça fait penser à quitter une fenêtre, ainsi de suite. Elle clique dessus. Je vais vous la louer chère. Non, non, mais blague à part. Blague à part. Ça la supporte que je raconte ça en conférence, mais comme vous ne la connaissez pas... Bon, comment on va les trouver, ces grandes sables ? Ben, l'intuition pragmatique, le bon sens, quoi. Ça, déjà, avec ça, vous en trouvez. Retenez robuste. Et avec votre bon sens, je suis sûr, des grandes sables, vous en trouvez dès aujourd'hui dans votre site. Plain. Et après, il y a de la data. Il y a de la data qui va vous aider, une fois que le site sera sorti, notamment, à voir des choses, à repérer des grandes sables que vous ne pouvez pas voir. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. Jacques Nesos, dans une période où il était à la recherche de financement pour Amazon, il avait beaucoup ce discours-là. Être obsédé par les clients. Voilà. Être obsédé par les clients. Ben, moi, je reprends ça. Lui, il le prenait peut-être pour autre chose. Quoique, il paraît qu'Amazon s'a converti énorme. Je ne sais plus à combien, mais énorme. Plus de 10. Être obsédé par les clients. Si vous êtes obsédé par les clients, vous ne leur mettrez pas des mots de passe robuste dans la tête. Vous penserez à eux. Qui sont mes clients ? Qui est mon personnel ? Est-ce qu'il est à l'aise ? Peut-être pas. Je donne des cours de pilates. Ma clientèle, je ne sais pas peut-être que je vais venir déconner, mais c'est entre 30 et 60. On va dire. Ben, peut-être que les plus âgés, à mon passe robuste, ça peut être un peu compliqué pour eux. Ben, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, être obsédé par les clients. Avoir un truc en tête, votre client, votre personnel. Votre personnel. Alors, je ne vais pas rentrer en détail comment on fait des fiches personnel ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mes propres modèles que je me suis fait en fonction des besoins que j'ai quand je fais des accompagnements. Mais formalisez, écrivez, mettez noir sur blanc et surtout, mettez noir sur blanc tout ce qui risquerait de bloquer la conversion. Donc, réfléchissez à votre cible, à vos différents segments de cible et essayez d'identifier pour chacun en vous mettant à sa place, par exemple, en interviewant des gens qui ont le profil proche, par exemple, essayez d'identifier les trucs qui pourraient être des freins. Les trucs que cette personne doit voir sur le site, sinon elle ne va pas acheter. Ou les trucs qu'elle ne doit pas voir. Vous allez comprendre. Donc, premier truc important, c'est le socle. C'est avoir identifié ces personnes-là. De toute façon, je veux dire, quand on fait le e-commerce, on a intérêt à avoir identifié ces personnes-là pour sa conversion, pour son social média, pour son SEO. C'est un peu une base de tout. Cette réflexion est fondamentale. L'humilité. La non-humilité de l'entreprise ou de l'agence qui fait un site, qui sort le site aujourd'hui et qui se dit, super, le site est fini. Je vous pose une question et posez-vous la question sur tous les sites que vous avez faits. Quand vous l'avez sorti, ce site, était-il au top de sa conversion ? Alors, si vous avez été touché par la grâce de Dieu, peut-être. Mais où c'est que vous avez vu même qu'une boutique physique, le jour où elle ouvre, elle est au top de son organisation et donc de sa conversion ? Donc, soyons humbles. Quand on sort un site, on se dit, ouais, une bonne partie du boulot est faite. Maintenant, le site, il va vivre. Il y a des gens qui vont venir dessus. On va pouvoir recueillir de la data sur le comportement des gens et se mettre dans un processus d'amélioration permanente sur le site. Ça, c'est un deuxième point important. Mettez un coup de colis à la conversion de votre site dès ce soir, mais mettez-vous simplement en permanence dans un mode d'amélioration de la conversion de votre site. Il y a toujours des trucs à faire. Et quand vous aurez fini, vous en retrouvez d'autres. Et c'est grâce à tous ces efforts continus que petit à petit, mois après mois, année après année, vous allez grignoter des points de conversion. Et vous aurez moins à faire du Google Ads pour avoir du client. C'est ce que je vous souhaite. Donc, de l'amélioration permanente. Il y a soif de conversion. Il y a soif de conversion. Donc, objectif 1 sur 99. La conversion, ça se prévoit dès le cahier des charges. Malheureusement, c'est vrai que très souvent, les entreprises qui se lancent ne font pas de cahier des charges. Faire un site e-commerce, cool, super. Merci. On se revoit quand il est fini. Donc, la conversion, ça se prévoit dès le cahier des charges. Comme on prévoit le SEO, comme on prévoit tout. Comme on prévoit le RGPD, le juridique, tout est prévu dans un cahier des charges. Et après, on pourra faire des améliorations in vivo quand le site sera sorti. Et là, notamment, avec tous les outils, enfin, les types d'outils qu'on verra tout à l'heure qui vont nous fournir de la data. Alors, comment on organise son cours ? C'est à peu près ce que je viens de vous lire. Il y a tout ce que vous allez faire a priori avant que le site sorte. Donc là, c'est votre bon sens, une réflexion au persona. Pourquoi pas, si vous avez les moyens ou vous faites des focus groupes ou des choses comme ça avant que le site sorte. Mais de façon plus simple, vous avez identifié vos personas. est-ce que le projet de site que vous avez formalisé dans un cahier des charges, notamment, ou que vous formalisez au fur et à mesure quand vous faites le site en continu, est-ce que ça correspond à vos personas ? Donc, toujours pareil, j'ai le client au centre de mes réflexions, je me mets à la place du client et je regarde mon site. Est-ce que j'y ai tout mis ? Est-ce que j'y ai tout mis ? Et a posteriori, c'est tous les outils CRO qui vous fourniront de la data dont on parlera pas tout à l'heure. Donc, maximiser la conversion, ça va être quoi ? Ça va être l'e-commerce avant tout l'e-commerce. Donc, c'est d'abord une gamme et un rapport qualité-prix. Je le remets, ça, mais il ne faut pas l'oublier. Ça va être une image de marque, une réputation. Je vais y revenir avec mon propos sur la vente pendant après. C'est l'acquisition de trafic de qualité. Il est clair que si vous faites de l'acquisition de trafic, vous faites du social media avec une déconnexion totale entre les gens que vous animez sur Insta et les gens que vous voulez faire venir effectivement sur votre site, vous n'aurez pas une bonne conversion. Et puis, ce que vous faites dans les médias sociaux, ça ne sert à rien. C'est une bonne expérience globale d'achat sur le site et c'est la pré-vente avant, pendant, après. Avant, pendant, après. On va y revenir. La conversion, surtout la conversion vente, c'est la qu'on attend. Il y a plein de conversions, on va en parler. Mais la conversion vente sur un site e-converse, c'est la première conversion que vous attendez, c'est avoir des conversions. C'est en fait une chaîne de conversion. Tout doit bien se passer. Je veux dire, il y a une première victoire, c'est la personne, à peu près dans la cible, qui arrive sur votre site. Déjà, mais c'est une première victoire, une grosse conversion. La conversion de tout votre emploi en marketing qui a réussi à faire venir une personne sur votre site. Première méta-conversion. Et maintenant, votre site doit faire une conversion vente. Cette conversion vente, c'est plein de petites conversions, c'est plein de petits trucs qui vont se passer, qui doivent bien se passer. La personne doit aller sur les produits, elle doit trouver facilement les produits, et puis elle a envie d'acheter ce produit, puis elle met dans le caddie, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout doit bien se passer. Mode passe robuste, les compagnies, tout doit bien se passer jusqu'au bout. Le mode de paiement qu'elle veut, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas bon, à un niveau, vous proposez un mode de paiement exotique, vous ne vous proposez pas, vous ne vous vendez des trucs très chers, vous ne proposez pas un paiement plusieurs fois, par exemple. Alors, vous savez que là, vous avez un maillon faible, un maillon faible. Vous pétez tout, simplement parce que ce maillon est faible, vous l'avez négligé, vous ne l'avez pas traité, ce maillon, simplement à cause de ça, vous gâchez tout. Alors que tous les autres maillons étaient clean. Donc, revoyez tous les maillons qui mènent quelqu'un de Google ou d'Asta jusqu'à votre capitale, enfin pardon, jusqu'à la page de confirmation de paiement. On peut imaginer un site comme ça. Ce n'est pas des vrais chiffres, mais on peut l'imaginer comme ça. Et à chaque fois, c'est plein de petites micro-conversions qui doivent se passer. Les gens arrivent sur le site, vous en avez déjà 50, qui vont se barrer, parce que vous n'hésitez pas par hasard, ils arrivent sur votre site, ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent, 50 qui dégagent. Il y en a, on va dire, 50 qui vont aller sur vos fiches produits. Les 50 qui sont sur les fiches produits, il y en a peut-être 10 qui vont mettre un produit au caddie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à deux clients, ils ont payé. Vous, tous ces caps à franchir, il va falloir vous casser la tête. Est-ce qu'ils sont faciles à franchir ? Est-ce que je fais tout pour que les gens le franchissent ? Ce cap. Et donc, idéalement, quand on veut bien faire une chose, pour chaque micro-conversion, alors, c'est certaines micro-conversions, ça serait bien d'avoir un petit indicateur. Donc, un indicateur qui vous dit, qui va vous donner sur chaque produit, un ABX qui vous le donne, j'ai X% des gens, quand ils sont sur la fiche produit, qui vont l'ajouter au caddie. J'ai X% des gens qui vont essayer de les payer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a des indicateurs pour toutes ces grandes conversions, ou micro-conversions que vous allez suivre. Il vous faut ces indicateurs, sinon, vous travaillez d'où mouillé. Donc, il faut avoir bien sûr des indicateurs. on va suivre. Micro-conversion. Ouais, il y a la macro-conversion-vente. OK. Il y a plein de conversions, en fait. La conversion, et c'est vraiment en fonction de ce que vous l'avez dit. La conversion de création de compte, inscription de newsletter, la conversion d'un simple inscrit à un newsletter au client, la conversion d'un lecteur blog en client, la conversion accès page catalogue, la conversion accès à telle catégorie de produit, ainsi de suite. Tout est fonction, en fait, de ce que vous attendez, des spécificités de votre site. Suivez, tracez toutes ces conversions. Donc, je veux suivre quoi, je veux améliorer quoi, il faut un indicateur pour le suivre. C'est une conversion. sur un site plutôt B2B, il y a des conversions aussi, inscription newsletter, remplissage d'un formulaire de devis, d'un formulaire de demande de contact, téléchargement d'un livre blanc, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est des conversions à suivre. Sachant que là, l'équivalent de la conversion vente, c'est soit le coup de téléphone, des fois un peu dur à tracer, soit l'idéal, c'est un formulaire un formulaire de demande de devis, un formulaire de contact rempli. Généralement, la conversion digitale, on peut la tracer jusque là et après, ça devient plus compliqué, sauf qu'on a tous les outils qui permettent de réconcilier tout ça. On va passer à un chapitre quand même. Le avant, pendant, après. Bon, l'UX, c'est la user experience, donc c'est avant, pendant, après. Je vous jure, c'est un jour, c'est devenu une évidence, alors vraiment, ça n'était pas dans mon esprit. Avant, pour moi, la conversion, c'était pendant. c'est pendant que les gens sont sur le site. J'avais oublié qu'avant d'être sur le site, ils sont ailleurs, sur vos médias sociaux, notamment. Et un jour, j'ai réalisé un truc, c'est que l'avant, il est vachement important, il est très déterminant sur la conversion que vous aurez sur le site. Si vous les mettez en confiance, s'ils vous aiment, s'ils vous les engagez, ben les gens, ils vont arriver sur votre site, il y a des grains de sable, c'est pas grave, ils vont réessayer. Ils vont pas partir, ils vous aiment bien. Donc vous voyez, quand les gens arrivent sur le site, il y a déjà une part de la conversion qui est déjà jouée. Et ça, c'est toute votre présence de social media, notamment, qui va y contribuer. Faites-vous aimer par vos prospects, et puis ils sont vachement plus indulgents s'il y a des grains de sable ou des mots de passe robustes sur votre site. Le pendant, c'est... Généralement, on se focalise vachement là-dessus. C'est un parcours simple, sans encombre, balisé. Généralement, on se focalise là-dessus. Pour moi, les gros problèmes sont presque pas là. Dans l'e-commerce, je pense à des sites e-commerce, des sites de vente. globalement, la plupart des templates sont plutôt pas mal construits. Les parcours sont plutôt assez clairs, la plupart du temps. Je parle en tant que... des rouages, si vous voulez. Donc ça, c'est pas tant là où je pense qu'il y a de gros efforts à faire. Le pendant, c'est un site sans une navigation évidente, rapide et fluide. Un design cohérent. J'ai pas mis de bout. Un design cohérent et user-friendly. Tout dépend de votre personnage, définitive. Les contenus riches et rassurants, c'est surtout là-dessus que je vais appuyer. Les contenus riches et rassurants. Gros effort à faire là-dessus et effort simple. Gros effort à faire là-dessus. Et des services, en gros, le maximum de services pour que le client ait le choix du mode de livraison, du mode de paiement, du mode de contact avec vous. L'après, alors l'après, c'est plein de choses. mais l'après, ça va d'abord être la logistique, la livraison, un SAV, une hotline, un vrai humain. Cet après, il va déterminer le futur avant. Ouais, je sais pas si c'est clair. Ouais. si l'après se passe bien, si cette commande-là se passe bien, si votre relation client se passe bien, vous préparez la future commande, quoi. Et à contrario, ça nous fait tous arriver. Une mauvaise expérience avec un site, et qu'est-ce que vous vous dites ? C'est la dernière fois que je commande chez eux. Tout était nickel. Le mix sur le site, tout était bien. Manque de pot, ils ont pas assuré logistique. C'est la dernière fois que vous commanderez chez eux, quoi. C'est con. Donc, un autre après, c'est le fidéliser, tenter pour pas gâcher. Je vous dis mon obsession pour le gâcher. Donc les clients, il va falloir les tenir, quoi. Quand vous avez un client, quand vous avez ses coordonnées, vous le lâchez plus. Intelligemment, vous le soulez pas, vous l'intéressez toujours. Mais vous avez ses coordonnées, c'est une force, ça. Et vous pouvez même sentir son comportement. Donc, de l'emailing automation, des newsletters, du blog, des alertes, on a restocké tel type de produit. Du social media, de la segmentation, de la personnalisation. Donc tout ça, on est en soft, on va pas les saouler, les gens. De la valeur, toujours. De la valeur. On leur apporte des contenus de valeur. Et on fait tout pour que la prochaine fois qu'ils ont besoin de ce type de produit, qu'ils commencent chez vous. Après. Donc ce schéma, j'étais super content le soir, j'ai fait ce schéma parce que ça trottait dans ma tête cette histoire. Et voilà, donc ça résume ce que je viens de vous raconter. Mais il y a un avant. L'avant, le passage sur le site, il est hyper important. Il détermine beaucoup de choses. Si l'avant, il est mal fait, il n'y aura peut-être même pas de pendant. ils ne viendront jamais sur votre site. Donc de l'avant, soyez nickel sur l'avant. Soyez nickel sur le pendant et soyez nickel sur l'après. Parlons de secondes d'acquisition trafic, rapide. Donc la tentation de gros trafic, on est tous sentés par avoir plein de trafic. Ce n'est pas plein de trafic qu'il faut, c'est plein de clients. Donc gros trafic, ça ne doit pas rimer avec tout venant. Donc on le cible. On le cible. Less is more. Je ne voulais pas écrire, mais c'est ça. Mais il va peur d'avoir moins de monde mais plus de conversion. Ça sert à quoi d'avoir du monde pour du monde ? Donc ciblez-les. Moi j'ai souvenir d'une de ses boîtes qui fait du linge basse ici qui dépensait un fric fou en Google Ads, ça ne convertissait rien. Ben ouais, il avait du trafic, super, il était content, il avait du trafic. Mais ça ne convertissait rien. La campagne était mal faite, je pense. Les bras trop grands ouverts. Quand vous vendez le linge basse, le plus cher de toutes les entreprises de linge basque, vous avez intérêt quand vous faites du Google Ads à ne pas ouvrir trop grand les bras, à avoir des annonces qui sous-entendent un peu que vous êtes dans une position d'empris un peu chère. Si vous ouvrez grand les bras, vous avez tous les gens qui veulent acheter du linge basque qui arrivent chez vous, ça vous coûte de l'argent d'acheter du clic. Vous achetez des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter chez vous en fait. Il n'y a rien de plus idiot. Donc ciblez-le quoi. Soyez bon en ciblage. Je me suis aperçu que la palice dans les écoles de commerce, ça ne fait plus du tout. Là, ça vous parle la palice ? Oui, les cheveux blancs, j'imagine que ça leur parle. Bon, les plus jeunes, ne bataillez pas, c'est plus de votre époque. La palice, nous j'ai cherché. Baron ou je ne sais pas quoi, un militaire à la palice qui disait des vérités plus grosses que moi. Plus votre création de trafic ciblera des clés en puissance, le meilleur sera votre taux de conversion. Donc ciblez, ciblez les gens. L'idéal, c'est ça, que votre entonnoir marketing, votre entonnoir acquisition de trafic, vous génère le profil idéal, ce dont a besoin votre site et ce que vous vendez sur votre site. Donc un alignement entre votre marketing et votre espace de vente. Votre site en l'occurrence. Ça, c'est le monde idéal. Je reviens sur l'anecdote là. Je me souviens de penser bête. Sauf que la plupart du temps on constate ça. La plupart du temps. Ou en tout cas, ce n'est pas super aligné. Votre marketing, il vous génère un certain flux de trafic. Ce n'est pas réellement combien vous avez besoin. Parce que vous avez peut-être ouvert trop grand les bras dans votre acquisition de trafic. Et vous n'êtes pas assez précis sur qui vous êtes, ce que vous proposez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, on le constate très souvent. Ça veut dire gaspillage. Ça veut dire qu'on fait de la création de trafic pour faire de la création de trafic. Je reviens là-dessus. Hier après-midi, j'étais dans une boîte à Askin dont je terrais le nom. Et j'ai vu un truc que je ne vois jamais, jamais, jamais. On avait la tête dans son analytics. Première source de trafic, le social. Insta en l'occurrence. et première source de trafic, meilleur taux de conversion et plus gros chiffre d'affaires entre tous les canaux qui avaient eu un menu de trafic, plus gros chiffre d'affaires, Instagram. Je ne le vois jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle est hyper alignée, en fait. Cette dame qui fait l'e-commerce, qui marche très très bien, elle est son persona. Sur Instagram, elle est complètement authentique. C'est elle. Elle est comme ça. Et comme elle est son persona, tout ce qu'elle peut raconter, son persona le reçoit 5 sur 5. Les gens sont hyper en confiance. Ils arrivent sur le site, ça achète. Chose qu'on ne voit jamais. Enfin, en tout cas moi, dans les expériences que j'ai quand je regarde les analytiques d'entreprise, je ne vois jamais de bonnes conversions venant du social. et là, je tombe là-dessus. C'est pour ça, hier soir, je vous suis mis une note. Pensez à le dire. Ça existe. Ça existe, mais parce qu'elle fait un travail très raffiné. Sa communauté sur Instagram, c'est vraiment des personnes susceptibles de lui acheter des trucs. Souvent, il y a des connexions entre les gants. Donc, pensez à ça. Le design. Alors, ça aurait pu être le sujet central. Très souvent, quand on parle conversion, on parle design. Alors, moi, je ne suis pas l'expert du design. Il y a plein. Raphaël, qui était là tout à l'heure, vous concevez des sites. Moi, pour moi, je vois avec mon œil d'informaticien obsédé de la conversion. Un e-commerce, il n'est pas fait pour être beau, mais pour... c'est bien. C'est bien. Non. Non. Il est fait pour elle. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme, non. Ce n'est pas ma femme, même si, peut-être, dans quelques dizaines d'années, ça ressemble à... Pourquoi pas. Mais ça ne veut plus la telle. Non. Trente ans. Quarante ans. Donc, un site, il est fait pour elle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Votre site, il doit être compris par cette dame. Cette dame, le client, allez, rapidement, le client, il est méfiant, il est anxieux, il est peureux, il est flémar, il est couillon, il est connecté, il est sursofficité, il est exigeant, il est social, il n'est pas décidé, il est en crise de pouvoir d'achat. Faites un site pour lui, le pire, pas le plus facile, le pire, si ça passe avec lui, ça passera avec les autres. Faites un site pour le pire, le pire. C'est le pire. C'est à nous de nous adapter. Pensez à lui. Pensez à lui. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il y a une carte bleue dans la poche. Donc lui, il faut qu'il soit rassuré. Pensez à lui. Pensez pas à... Le truc couillon, c'est, vous avez un site e-commerce, vous avez les gamins, je ne sais pas, ils ont 15 ans, 20 ans, vous leur dites, tiens, tu peux essayer, on fait une transaction pour y arriver. Ils vont y arriver. C'est pas eux, c'est à ma femme, à lui ou à la dame. On fait un site pour ses clients, pas pour soi. Et pourtant, on leur demande à beau, leur avis a priori ou a posteriori. Faites des enquêtes, vous aurez quelques retours de vos clients une fois que le site est en ligne. On a sorti une nouvelle version, qu'est-ce qu'il y a des choses et qui vous ont semblé plus dures. Essayez. Vous aurez quelques résultats qui ne vous coûteront rien, mais qui vous apporteront des infos sympas. Faites a priori, si vous avez les moyens, vous réunissez des gens avant de sortir votre site, vous faites tester l'interface. Par votre mère ? Non. Si. Par votre mère. Sauf si elle est très douée. Enfin, choisissez vous ma femme, je vous prêterai. Il va falloir qu'elle se mette à son compte. Donc faites un site pour le moins connaisseur et le plus connaisseur. surtout pour le moins connaisseur qui peut le plus peut le moins. Un vendeur réel 5 minutes ? Non, je t'ai trompé. J'ai jusqu'à 31. Un vendeur... Ce n'est pas 5 minutes. Il y a des questions. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas de questions ? Donc pour le plus connaisseur, pour le moins connaisseur, un vendeur réel il sait s'adapter à votre site, il doit pouvoir s'adapter au site. Pas d'originalité dans le design. Je passe rapide à ceux qui veulent un site pour montrer qu'ils sont originaux. Moi je leur dis tu t'achètes un chien original il y a des chiens plissés comme ça tu te fous une bagnole originale mais ton site il doit respecter les standards. Respecte les standards. Un site il doit être Kiss Keep it simple and stupid. Un disquisse vous y allez regarder c'est un délire qui est parti un jour d'une conférence et Bruno Bassi et Louis et Bruno. Il n'est pas là Bruno que vous avez peut-être vu tout à l'heure il a monté ce truc un disquisse. Un disquisse c'est des vieux ou un femme dans quelques années c'est des vieux qui vont auditer votre site. Ça n'existe pas mais le concept on l'avait lancé comme ça dans une conférence il a repris la balle au bon il y a un truc à faire là-dedans vous trouvez des vieux et vous leur faites auditer des sites. Le journal de TF1 il va me parler de votre truc enfin l'initiative petite agence dans les fin fonds du Pays Bas qui fait travailler des vieux ça marcherait enfin niveau com vous auriez la com. On passe les contenus les contenus alors on va faire vite tous les contenus que vous allez mettre créer un ressenti sur votre site. L'impressionnisme c'est ça chaque touche de couleur n'est pas signifiante mais la totale ça fait un tableau. Tous les contenus que vous allez mettre sur votre site textuel, photo, vidéo ils vont créer cette impression et l'impression doit être favorable ça augmente la valeur de votre site. Ces contenus doivent rassurer c'est un des points là même je m'enchaîne ici mais je ne veux pas que vous me verriez avant que je n'ai parlé de rassurance de vos personnages c'est essentiel en ce moment c'est peut-être un travail que je fais le plus avec les boîtes qui paradoxalement ne font pas de rassurance. La rassurance je vous la fais vite vous les voyez ils sont cools sur votre site ils sont cool ils sont rassurés aucun problème c'est l'homme les gens doivent être comme ça sur votre site les gens qui s'amènent dans votre site ils peuvent ils vont avoir des freins des trucs qui peuvent les gêner je suis sur un site d'un caliste il faudrait que je sois livré dans 3 jours est-ce que je vais être livré me faire venir des bouteilles depuis l'autre bout de la France elles vont arriver cassées donc les gens ont plein de freins donc faites tout pour identifier ces freins mettez de la rassurance partout rassurance ou rassurance je ne sais pas à commencer par les pages à l'entrée enfin globalement toutes les pages parce que potentiellement les gens rentrent par toutes les pages donc la rassurance ça va être quoi ? des éléments de rassurance plutôt persona qui ont plein au cœur des personnes vous avez une épicerie fine depuis 5 générations mais il faut que ça pète il faut que tous les gens qui arrivent dans votre site il faut qu'ils le voient c'est un argument fort des éléments de rassurance plutôt shopper livraison paiement sécurisé et ainsi de suite des contenus produits riches généreux les plus complets possibles des contenus de marque une fois en question des avis clients des labels moi alors ces éléments de rassurance vous pouvez les mettre un peu partout en gros plus vous en mettrez mieux ce sera sauf que ça dégouline non plus parce que ça peut être un peu dégoulinant si on en met trop on peut utiliser tous les supports possibles les barres de rassurance les pop-up les volets d'info les bandos supérieurs les menus étendus les pages catégories les footers caddies les articles de blog le social media mettez la rassurance partout moi comment je m'organise alors regardez un exemple un jour je suis tombé sur ce site je me suis dit waouh des gens qui ont compris qu'est-ce qu'on voit là on voit une barre de rassurance position haute je me suis dit putain cette agence elle a compris pourquoi ? parce que les barres de rassurance généralement on les voit en position basse avec tous les outils qui vous disent ce que les gens font de votre site quel pourcentage de gens vont voir cette barre de rassurance position basse 10% à tout cas c'est donc vous avez des éléments de rassurance fort et vous les mettez dans une barre de rassurance position basse vous allez rassurer 10% des gens de votre site donc c'est pour ça quand j'ai vu arriver quand j'ai vu pour la première fois une barre de rassurance position haute je me suis dit enfin quelqu'un qui a compris la conversion donc comme par hasard l'agence dont je vous parlais c'est l'agence qui a fait ce site c'est ça des petits trucs tout couillants à les mettre des éléments de rassurance en rupture visuelle dans une grille de catégorie moi comment je m'organise je fais une matrice de rassurance donc je pars d'une fiche persona dans laquelle je gratte bien tous les freins objectifs du client toutes les objections et en gros vendeur qu'est-ce que je fais face à toutes les objections du client j'ai des choses à dire donc je me fais un excel pour faire la correspondance entre tout ça et après je vais dispatcher sur les colonnes que vous voyez home barre de rassurance ainsi de suite je vais soit mettre une croix sur une information plus précise sur comment on va traiter cet élément de rassurance où est-ce qu'on le met il est hyper prioritaire on le met en barre de rassurance supérieure il est moins prioritaire barre de rassurance inférieure est-ce qu'il faut un bloc sur la home est-ce qu'il faut une page dédiée ainsi de suite ainsi de suite mais tout part de mon persona et des freins qu'il y a et de ce que j'ai à dire face aux freins ça c'est peut-être le truc le plus rentable que vous ferez c'est facile à faire ça n'intervient que sur les contenus peut-être une petite restructuration mettre une barre de rassurance position haute mais ça c'est facile à faire et ça ça marche et je suis sûr que vous ne l'avez jamais fait comme ça intuition faites-le de façon plus scientifique pour tous les freins tout ce que vous avez à dire et tout ça ça doit péter sur votre site ça doit péter sur votre site ça doit péter dans votre social media parce que là vous préparez tous ces éléments vont vous servir aussi à structurer votre calendrier éditorial à rassurer les gens en amont de façon proactive oui je passe je passe je passe je passe je passe le copywriting on va aller directement lui vous le voyez lui lui c'est le chien lui il faut plein d'informations il a le produit dans les mains il est intéressé qu'est-ce qu'on lui dit le bon vendeur il va s'adapter désolé bon la photo le bon vendeur il va s'adapter votre site il va s'adapter aussi je sais ce que vous avez en tête si on fait des pages produits notamment pour le plus exigeant et je vais avoir plein de contenu démerdez-vous avec le design à arriver à concilier tout le contenu qu'il faut pour le plus chiant le plus exigeant et un truc quand même facile à lire pour les matices de design donc là je vous mets et on va pas passer en détail tout ce qu'il vous faut sur vos pages produits là on va passer là-dessus le wording on en a parlé un peu tout à l'heure les mots de l'interface c'est sympa Asphalt j'adore le petit call to action à mes pieds ça crée de l'ambiance mais est-ce que c'est compris on va dire que oui vu la clientèle de Asphalt mais attention à ces petits trucs là qui font genre qui sont sympas j'aime bien aussi j'adore un wording un peu travaillé mais faites gaffe sur les call to action quittez le cours là faites gaffe à ça vous devez convertir avant de créer l'ambiance créer l'ambiance ça fait pas ça fait pas venger donc Michel Augustin allez voir leur site les rois du wording je passe tout ça je passe tout ça je passe tout ça le choix vous lui laissez le choix de tout au client ne prenez pas de décision pour lui le premier truc pour améliorer la conversion sur un site e-commerce c'est d'installer Paypal vous êtes quasiment sûr que vous gagnez un point de conversion que dans les 99 il y a un Paypal list qui n'a pas acheté il voulait acheter avec Paypal il n'y a pas Paypal ils ne l'achètent pas c'est le premier truc à faire donc le choix le choix le choix si vous voulez on a des trucs chers le Paypal plusieurs fois enfin c'est des classiques faciles évident je passe oui oui je passe le merchandising bon faites des efforts quoi comme le bon vendeur donc pensez à lui mais sur votre site donc donnez des petits coups de pouce alors des coups de pouce il y en a plein il faudra une après-midi pour tous les décoder donc vous avez plein d'idées de coups de pouce qu'est-ce que je pourrais vous mettre en ce moment ma marotte c'est le live shopping le live shopping ou le carvel mar téléachat ben j'ai plein de boîtes en fait j'ai fait un webinaire là-dessus il y a peu et ben j'ai plein de boîtes qui commencent à s'intéresser à ça super outil de conversion les bâches produits le cross-selling le cross-selling bon ainsi de suite ainsi de suite vous aurez plein de trucs à réfléchir là-dedans je passe tiens live shopping chez pêcheurs.com tu débutes la pêche au brochet tu regardes ça là il va tout expliquer des compléments d'info voilà le mâton ce qu'il te faut fluidité du parcours simplicité du parcours disponible en replay 80% des vends de live shopping se font en replay en fait pas sur le live c'est un super outil de conversion on va y arriver on va y arriver on va y arriver l'automation envoyer des mails automatiquement en fonction du comportement de votre client sur le site et la relation client après commande donc c'est toujours un principe le bon message la bonne personne au bon moment donc là je vous donne aussi pas mal d'exemples il y a des classiques l'email des emails sur toute l'évolution de la commande le fameux relance de panier abandonné c'est le premier truc qu'il faut faire on doit pas avoir un site e-commerce sans avoir de la relance de panier abandonné c'est le premier truc à faire facile rentable qui marche toujours là vous allez récupérer des cadets c'est con mais ça marche bon et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite les outils vous pouvez passer par ce type d'outils on a beaucoup parlé de Brevo aujourd'hui en effet c'est un super outil moi c'est peut-être celui que je pourrais vous conseiller ou ShoppingMile mais sinon mon seigneur spot pourra vous aider à faire tout ça pilotage la data vous rend fort et forte la data qu'on va recueillir parce que le site est en ligne et maintenant qu'il est en ligne on a notamment Google Analytics et vous ne me parlez pas RGPD s'il vous plaît donc Google même si ça s'est détendu Google Analytics il va vous donner des infos des infos qui vous permettent de décider d'amélioration et qui vont vous permettre surtout d'identifier des améliorations à faire donc là je vous mets plein de suivis à faire des idées mais vous êtes tous plus ou moins différents trois petits points suivre une conversion globale suivre votre conversion par canal suivre la conversion mobile desktop ainsi de suite ainsi de suite et suivre surtout l'évolution de cette conversion je suis l'évolution de la conversion sur ma version mobile dans le même temps je vais essayer de faire des améliorations pour rendre ma version mobile plus fluide plus évidente ainsi de suite mais j'ai un indicateur qui me montre si je suis dans le vrai ou pas dans le vrai Analytics va vous aider à ça je me dépêche Analytics va vous aider à trouver où sont les grains de sable dans votre parcours d'achat je me suis oui sur G4 sur le dernier donc ça vous permet de réfléchir à ces micro conversions qui vont faire votre métaconversion vente globale ne m'interrompez pas là-dessus d'autres datas alors essentiel on aurait pu faire une heure là-dessus la btesting j'ai deux versions de pages la quête convertie le mieux vous avez des outils qui vont vous le dire qui vont vous permettre de le savoir ces mêmes outils vont vous donner des heat maps des cartes de chaleur où les gens baladent leur souris les scroll maps est-ce qu'ils descendent ou pas c'est grâce à ça qu'on voit qu'il n'y a que 10% des gens qui arrivent en bas donc vos éléments de rassurance en bas oubliez les click maps c'est à peu près pareil l'enregistrement des sessions utilisateurs ça ça vaut de l'or allez regarder comment les gens naviguent celui-là qui n'a pas acheté qu'est-ce qui s'est passé et bien je reprends il y a toute sa session qui est enregistrée des enquêtes en ligne et puis des trucs peut-être un peu plus hauts des focus group des tests UX en niveau de light tracking très cher il y a des outils qui suivent la pupille des gens pour savoir où ils regardent sur une interface ça ça coûte très cher par contre tout ce que je vous ai mis là il y a des outils qui sont pas mal et vu que je suis pressé peut-être focus sur Nellyon ouais ouais mais non j'ai fini Nellyon AB testing donc qui va vous donner des infos qui vont vous permettre de faire de l'AB test du scroll map du click map du hit map donc ça plus Analytics ça va vous donner plein de data pour avoir une espèce de rayon X sur votre site on récapitule récapitule commerce commerce avant tout de chose avant pendant après expérience d'achat assurance contenu riche des coups de pouce de l'automation de l'amélioration permanente et un pilotage du retour sur investissement make your conversion great again c'est fini bravo applaudissements 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 applaudissements